Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, vous êtes les voix françaises d'Élémentaire, le nouveau Pixar. On va donc tester vos connaissances en la matière. Lui, il est fan de Pixar, moi je suis fan de Disney. Je suis fan des jeux. Ça va aller, je pense qu'on va tout répondre. Quel est le nom du restaurant dans Ratatouille ? Là, ça c'est Ratatouille. Ouais, il change de nom à la fin. À la fin, c'est la Ratatouille, non ? Non, c'est Chérémy. Chérémy, ah ouais. Je l'ai pas. Oui, parce que c'est genre un trois étoiles à la base. C'est Chez Goustaud. Ah, Chez Goustaud ! Mais bien sûr, c'est le nom du chef, c'est Goustaud. Citez au moins un autre Pixar qui a été présenté à Cannes. Vice-versa. Oui, bien joué. Combien y a-t-il eu de films Toy Story ? Quatre. Ça, c'est ton truc. T'aimes pas les Toy Story toi, moi j'adore ça. Aucun Toy Story ? Non, je suis pas rentrée dedans. Ok. Mais il faut pas me juger comme toi. C'est lequel est ton Pixar préféré ? Nemo, Ratatouille, là-haut. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'en ai vraiment plusieurs. Donc au début, moi c'est vraiment mille et une pâte. Je le regardais tous les jours quasiment. J'ai été hyper fan du petit personnage, la coccinelle Marcel. Parce qu'elle est ? Et parce qu'elle est gangsta. Oh, il doit le moins maintenant ! Après, c'était Voyage de Nemo, évidemment. Exceptionnel, bouleversant. Après, c'était Ratatouille. Et Ratatouille, c'est vraiment ça, je le revois chaque année. Et après, dans les derniers, c'est Vice-versa qui est vraiment un très grand film pour moi. Quels acteurs ont douplé Vice-versa en français ? Charlotte Lemoyne. Parfait. Gilles Delouche. Non mais attends, il est sérieux lui ? Pierre Ninet. C'est comme si c'était fait. Il y avait qui d'autre ? Mélanie Laurent. Ok. Selon vous, combien y a-t-il de ballons au-dessus de la maison dans la-haut ? 300 ? On cherche un chiffre, là ? Ouais. 50 000 ? 10 297, selon un animateur de Pixar. Ouais, mais après, si tu comptes les ballons dans la-haut, tu ne regardes pas le film. Ah, c'était le nombre de ballons ? Ah oui, d'accord, je n'avais pas du tout capté la question, en fait. Ouais, mais tu n'aurais pas trouvé. Si, j'aurais trouvé. Imaginez. Il y en a 10 587. Lesquels de ces films ne sont pas des Pixar ? Milaine Pat, Fourmise, James et la Peste Géante. Fourmise, ce n'est pas Pixar et James et la Peste Géante non plus. James et la Peste Géante, ce n'est pas Pixar, c'était trop bien. Ouais, c'était vraiment génial. Exceptionnel. Et Fourmise aussi. Fourmise, c'était vraiment fan. Gang de requins. En fait, on a été baigné avec des films de fourmis quand on était petits. C'est vrai. Combien y a-t-il eu de suite à Monstres et Compagnie ? Deux ? Monstres et Compagnie, un, deux. Il y a le un et le deux. Quels Pixar ont reçu l'Oscar du meilleur film d'animation ? Vice-versa déjà ? Soul ? Nemo ? Lao ? Ratatouille ? Wally ? Non, non, il n'a pas eu Wally. Toy Story ? Ouais. Toy Story 3 et le 4. Quelles ont été les inspirations de Peterson pour le film élémentaire ? Il est d'origine coréenne, je crois, donc c'est des films coréens ? Absolument pas, ok. Je peux entrer chez toi. C'est une série qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air. Ah, mais je connais très bien. C'est cool. Ah ouais ! C'est une petite série sur Netflix, c'est pas mal. Mais je préfère Avatar, le film, mais ouais. En mini !